Faire une vidéo par jour toute une semaine Non 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 là il faut vraiment 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 la faire Je la fasse avant que la France gagne la coupe du monde cet été Donc tranquille Putain on a quand même eu le temps de gagner la coupe du monde avec un 9 qui a fini à 0 but Une vidéo par jour pendant une semaine alors je vais pas dire que je l'ai réussi Parce que pour moi voilà pour la réussir il faut que les 7 vidéos soient de qualité Pour l'instant j'en ai fait 6 Forcément on se retrouve aujourd'hui pour clôturer la semaine de la meilleure des manières Avec une petite cerise sur le gâteau Mais vous trouvez pas ça sent le... Moi j'ai chaud de ouf là j'ai chaud Ça sent la voiture cramée tu trouves pas ? Franchement le verre il me va super bien un vrai fenec Et voilà j'étais pas ton youtubeur préféré je viens de le devenir On se retrouve tout simplement pour la série préférée de ton... De tous tes ancêtres C'était soit cette vidéo soit une vidéo avec Julia Gillas pour finir la semaine Mais je peux te jurer que ce match il va te faire plus vibrer que les fesses de Julia Gillas En soit des fesses et des fesses Mais Algérie et Allemagne Bon j'ai pas besoin de vous le rappeler vous le savez Le peuple algérien est le peuple le plus fier de ses couleurs Y'a rien qui passe au dessus de l'Algérie Je te donnais un exemple très simple Voilà la coupe du monde 2018 Y'a des gens ils m'ont dit ouais y'a pas l'Algérie... Y'avait pas l'Algérie à la coupe du monde 2018 en Russie Y'avait pas... T'es sûr ? Les drapeaux algériens là bas ils ont tenu plus longtemps que l'Allemagne quand même Non je pense qu'au niveau de l'excès de fierté C'est voilà le peuple algérien on sait très bien comment ils sont les algériens Ce qui est malheureux avec les matchs de l'Algérie c'est que qu'ils les gagnent ou qu'ils les perdent De toute façon on a des violences et des dégradations Non désolé j'étais obligé de climatiser un peu la pièce parce que là t'étais trop heureux de voir ce match Du coup tu vois je me suis dit calme calmons nous Les Algériens c'est aussi le seul peuple qui fait cramer des... Un but une voiture Ils ont pas marqué deux voitures Nous sommes forcément là aujourd'hui pour parler du peut-être le match le plus surréaliste de l'histoire de l'équipe d'Algérie en football tout simplement Si vous me croyez pas allez voir la page wikipédiale d'Algérie Y'a écrit palmarès Allemagne Algérie 2014 Pour remettre un petit peu dans le contexte et être un peu plus sérieux Tout simplement la coupe du monde 82 c'était la première participation pour l'équipe d'Algérie Qui a réalisé un exploit phénoménal de battre l'Allemagne C'était la RFA à l'époque je crois Ouais y'a moyen ils avaient des armes dans leur poche quand ils jouaient Enfin bref Les Algériens avaient battu l'Allemagne mais les Allemands s'étaient arrangés avec l'Autriche en faisant un match nul Pour éliminer l'Algérie tout simplement de cette coupe du monde Donc forcément je parlais de la fierté du peuple algérien Je peux te dire que même 45 ans ou 50 ans après Y'a un nouveau Algérie Allemagne T'imagines l'envie de vengeance qu'il y a Nous sommes à Porto Alegre c'est pour ça que j'ai changé le drapeau Parce que voilà là vraiment le pays du football Forcément coupe du monde 2014 Je vous ai toujours dit que j'étais algérien En fait je vous explique tout simplement je suis devenu algérien quand je suis devenu algérien sur les coups de 2014 Tout simplement en allant au grec en fait c'était un Algérie Allemagne On commence à lui dire on veut telle pizza telle pizza Il dit les gars j'ai pas le temps Eh les gars j'ai pas le temps il regardait le match il nous écoutait même pas Du coup il a dit vas-y je vous offre deux pizzas à manger Taisez vous fermez là et regardez le match Deux pizzas offertes grâce à l'Algérie et tu crois que je suis pas devenu algérien ce jour là Bien sûr Les compos d'équipe tout simplement je vais laisser quelqu'un de plus professionnel que moi Dire les noms et bien les citer Parce que si je fais une erreur de prononciation je vais me faire tirer dessus Et puis Fegouli sur le côté droit Celle de la FIFA avec Slimani à gauche Et je trouve ça Slimani ne jouera pas dans le couloir Ce sera à la place de Slimani Il y aura Soudani Et ce sera un 4-3-3 avec une sentinelle devant la défense Mehdi Mostefa Deux relayeurs que seront Tider et Mehdi Lassen Du côté allemand c'est assez classique On a C19 dans les cages En défense on a du Ovedes, Hummels, Mertezacker, Boateng Boateng qui jouait défenseur gauche Philippe Lamancis, Kroos, Godze Et devant on avait tout simplement Ozil, Muller et Schweinsteiger Compos assez étonnantes Mais bon les allemands vas-y ils sont étonnants mais t'inquiète pas ils sont là Comme si à 90 forcément tu connais la devise De toute façon le match de coupe du monde t'arrives pas en retard Voilà tu peux arriver en retard à les matchs gambardés là Des matchs de coupe de la ligue tu vois mais pas à la coupe du monde Tu savais pas que Mane il est algérien Sleemane, Sleemane, Sleemane T'as vu comment il court vite ? Me fait pas dire que j'ai dit que les arabes c'était des voleurs parce qu'ils couraient vite Non aucun rapport mais j'avoue que là il court très vite quand même Il doit avoir quelque chose à se reprocher c'est pas possible On va même pas commenter la position de Manuel Neuer Durant tout ce match Neuer il a joué en 6 Neuer il a joué 6 Algérie-Allemagne Il a joué 6 ce connard Il était tout le temps au milieu de terrain c'était nain Tu peux acheter un gilet pare-balles tu vois Si vraiment il y a un mec qui veut te tirer dessus Même avec un gilet pare-balles il peut te tirer dessus Alors que Mboli tu te le mets devant toi Fini Tu mourras pas On a déjà fait Gouli pour ton pansement sur le crâne on a rien dit tu vois Mais par contre devant les cages Soit fais une passe soit marque tu vois mais fais pas ça Début de match c'est n'importe quoi il y a des actions toutes les secondes tu comprends bien pourquoi il nous a offert les pizzas et qu'il a même pas voulu qu'on paye il avait pas le temps Non parce que j'ai dit les 90 voilà il fallait deux équipes Mais il y a deux équipes Deux équipes de quoi l'Algérie C'est l'Algérie Il n'y a qu'une équipe avec un A c'est l'Algérie C'est pas l'Allemagne Voilà je le dis Dur sur l'A Mboli il est même pas dérangé on dirait il a juste tégé une mouche vite fait Il joue vraiment 6 ce fils de Sibor C'est la 40ème minute de jeu il y a déjà eu plus d'actions en 40 minutes que dans toute ta vie à toi Je peux te dire que celui qui a minuit le mi temps sur ce match il s'est chié dessus Vraiment son pari peut-être il va le gagner mais en vrai il a perdu physiquement parce qu'il a déjà perdu 6 kilos Mboli joue où maintenant parce que je crois il aurait pu signer au Real Dans la foulée le Real ils auraient pu le recruter quand même C'est le premier joueur algérien qui aurait pu jouer au Real On n'oublie pas Mahrez quand même qui est sur le banc à ce moment là Voilà il a joué qu'un match dans cette coupe du monde Je sais pas peut-être à l'époque il savait pas encore qui était qui Tu te dis ça passe pas loin mais tu te dis pas Mboli il l'a pas touché là c'est pas lui Il l'a touché Hey Macron là t'es bien encore à l'Elysée tranquille les gilets jaunes sont encore cool Mais à un moment donné ça va péter recrute Mboli en agent de sécu parce que là c'est le seul espoir Il est sorti au moins 42 fois dans le match il arrive il met des têtes Mais c'est qui ce mec vraiment c'est qui donnez moi c'est qui ce mec 64ème minute de jeu on rentre dans le c'est maintenant Mais du calcium dans la passe tu la mets un peu plus c'est le but et l'Algérie élimine l'Allemagne Attends mais je suis en train de penser là ça veut dire que si l'Algérie avait rencontré le Brésil Allemagne Brésil à la 80ème il y avait déjà Il y avait quoi 6-0 ? Attends l'Algérie aurait battu le Brésil Ça aurait pas été Macron le président de la France Ça aurait été un Algérien c'est sûr 85ème minute de jeu là t'as Joachim Long il commence un peu à se gratter les couilles Le nez le cul un peu tout là là ils sont pas bien les Amor Après peut-être que si l'Allemagne ils avaient pas un Jean en pointe Parce que vraiment Jean tu connais pas Jean Muller Eh c'est mon idée Putain ils allaient marquer Slimani Slimani Bien sûr il allait marquer Slimani la nuit c'est sûr il rêve de Neuer Il peut plus rêver de sa femme Nouvelle arrêt décisive d'Emboli Il en est à 42 Prolongation c'est historique ce qui se passe Voilà l'Algérie qui a tenu tête à l'Allemagne 90 minutes C'est quand même hallucinant Personne n'aurait pensé ça avant le match On était même pas encore rentré dans le C'est vraiment des Allemands ils ont pas de coeur Sur le tout simplement qui vient anéantir les espoirs algériens directs Dès le début de la première prolongation C'est dur franchement c'était dur mais c'est pas fini Que de déchets en attaque Que de déchets en attaque C'est peut-être pour ça qu'ils vont peut-être avoir des regrets incroyables Et qu'ils en auront toute leur vie Tu vois les joueurs de l'Algérie Parce que ça a trop bicraft devant Un donné tu peux tenir tu vois Là tu vois l'action sur le but allemand le deuxième C'est les mêmes actions qu'ils ont mis au Brésil Et c'est voilà ils jouaient trop bien Franchement l'Allemagne 2014 Ils étaient trop forts tu vois C'est pour te dire à quel point l'exploit Il aurait été gigantesque si l'Algérie les avait sortis Parce qu'ils étaient beaucoup trop forts les Allemands en 2014 C'est incroyable Avec Ferouli le centre de Ferouli Et la balle Goal 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 Ils l'ont mis le but à Neuer Ils l'ont mis ça au moins tu vois Il n'y aura pas de regrets de ce côté là Ils l'ont fait Ils l'ont mis Malheureusement voilà ils l'ont mis trop tard Parce que voilà c'était la 120ème minute L'Algérie a tenu Mais franchement c'est même pas de tenir tête C'est bolosser l'Allemagne clairement Ça c'est joueur rien Franchement ça c'est joueur rien Bon forcément beaucoup de déceptions Beaucoup de larmes Parce que t'as l'impression que c'était Vraiment c'est passé à ça tu vois Ils ont failli faire l'exploit Vraiment l'exploit d'une vie Et je pense que c'est comme ça Que je vais appeler cette vidéo L'exploit d'une vie C'est comme 7 vidéos par jour Pendant une semaine tu vois Bref c'était votre pote Paoletta J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Moi franchement j'ai kiffé J'espère qu'elle va pas être supprimée Parce qu'à tout moment Cette vidéo va pas tenir longtemps sur Youtube Je tenais à vous le dire Voilà les 90 ça devient de plus en plus compliqué Sur Youtube tout simplement Parce qu'ils sont en train de faire passer Beaucoup de lois Beaucoup de machins Donc voilà je vais essayer de faire comme je peux Pour qu'elle reste sur Youtube Mais en tout cas j'espère que vous l'aurez vu vite Et que vous aurez kiffé Et que vous péterez la barre De la même couleur que du maillot Parce que ce match vraiment historique Non je pense que je me devais De respecter cette promesse Voilà je vous l'ai promis depuis trop longtemps Et aujourd'hui voilà Je tire ma révérence sur Youtube Et voilà C'était la dernière vidéo de cette chaîne Et j'espère vraiment que voilà Vous avez passé un bon moment avec moi Pendant ces 5 ans Voilà c'était incroyable Parce que vous m'avez fait vivre Voilà vous m'avez fait rencontrer des gens incroyables Vous m'avez fait Vous m'avez fait devenir économiquement incroyable Vous m'avez fait devenir plein de choses Donc voilà c'est Je vais pas pleurer Mais c'était incroyable ces 5 ans Qu'on a passé ensemble sur Youtube Et j'espère que voilà Vous m'oublierez pas Moi je vous oublierai jamais En tout cas c'est sûr C'est la fin d'une belle aventure Oui mais c'est le début D'un nouveau commencement pour moi Et voilà je pense que Vous devez respecter ma décision C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon des stress C'était une blague C'était une blague Je vais pas te lâcher Je suis pas tes ex A tout moment A tout moment t'allais lâcher une arme C'est pas très algérien ça Au niveau de la fierté Portez vous bien la famille On se retrouve Très vite c'est un mensonge Le plus tôt possible je l'espère Et pas avec le pire match de ma vie 3 C'était votre héros Paoletta On se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter Portez vous bien la famille Et pensez à vous abonner Huit